Sous-titrage ST' 501 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 Ce qui me semble raisonnable, puisque la défense reçoit deux jours. Si l'on donne une demi-heure de cette journée aux partis civils, ça pourrait aller. Mais si l'on donne aux partis civils plus que cela, ce sera difficile pour nous de mettre à être interrogatoires. Peut-être qu'il faudrait trouver du temps supplémentaire. Merci. Merci. Le Président, je donne la parole à Maître Pic Hang. Monsieur le Président, Madame Messieurs les juges, je me suis entretenu avec les confrères et avec les représentants de l'accusation. La partie civile souhaiterait disposer d'une heure et demie. Si cela n'est pas possible, nous pourrions ne demander qu'une heure, le Président. Une heure vous est alloué. L'accusation. Il donne donc une demi-heure en plus de son temps de parole à la partie civile. La parole est à la partie civile pour la poursuite de l'interrogatoire de l'accusé de Monshier. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Nunchia, au moment de la pause, vous étiez en train de nous donner des explications sur la différence que vous faisiez entre l'égeance de base et le peuple nouveau. Est-ce que je résume correctement les derniers propos que vous avez tenus à cet égard ? Est-ce que je suis correct en ce que je suggère ici ? Réponse. Quelle est votre question, vraiment ? Monsieur Nunchia, je voulais juste m'assurer que je résumais correctement ce que vous avez dit s'agissant de la différence entre l'égeance de base et le peuple nouveau. Vous avez donné des explications à ce sujet. Est-ce bien dans ces conditions que nous nous sommes séparés au moment de la pause ? Au moment où nous avons eu un break, vous avez donné des explications sur ce sujet. Vous avez donné des explications sur ce sujet. Vous pouvez juste confirmer que je suis correctement dans cette compréhension. Réponse. Qu'est-ce que j'ai dit exactement avant l'interruption ? Je ne sais plus de quoi nous parlions avant la pause. Pourriez-vous préciser votre question ? Oui, monsieur Nunchia, pour éviter peut-être de décorcher vos explications, je voudrais vous prier simplement de rappeler la différence que vous faisiez à l'époque entre l'égeance de base et le peuple nouveau. Je vous ai donné lecture de votre déclaration dans laquelle vous faisiez mention de ces deux catégories de personnes. Pouvez-vous nous expliquer de nouveau quelle était la différence entre ces deux catégories ? Je vous ai demandé de faire une différence entre les deux catégories ? Je vous ai demandé de faire une réponse. Monsieur le Président, il n'y avait pas de distinction précise entre peuples de base et peuples nouveaux. New people are those who were evacuated to leave in the base. So we encourage them to establish solidarity, love one another, to share with each other what they have. However, we cannot avoid bad elements, those who actually spoil the harmony of the people. Des mauvais éléments qui ont troublé l'harmonie. Those who were good people, for example, they would buy stuff from Thailand and then they share with people. Des biens en Thaïlande et ensuite ils partageaient. We are Khmer people and we were in the time of war. So we had to have each other. So that's what I advised and educated people at that time. And that's why I told people qu'il fallait agir ainsi à l'époque. Merci, M. Nyantia. Pouvez-vous dire à la Chambre, M. Nyantia, si les habitants de la ville d'Odon, qui ont été évacués en mars 1974 et établis dans les coopératives de la zone spéciale et du sud-ouest, est-ce que les populations de cette ville d'Odon s'étaient vues attribuer l'étiquette de peuples nouveaux ? Your Honours, There were no old people or new peoples, but those who were newcomers, we called them the new people, merely because they were the newcomers. Because Udong and the place where he indicated were not too far from each other, they interact with one another and they go back and forth from that place to communicate with people over there. Vous avez une communication entre les deux. Pouvez-vous nous dire, M. Nyantia, quels étaient les critères qui vous permettaient de déterminer que telle personne était un bon élément à l'époque ? Would you decide if this or that person was a good element in those days ? Your Honours, the good people are those who live by their virtue, they have a good morality, they have a sense of solidarity, they are not alcoholic, they are not cruel or aggressive. So those people are considered good people. And persons are generally good people. If you talk about the person class, they are good. But if you talk about individual persons, there are certain persons who are alcoholics and some of them are not good people. But of course, there is only a minority of them are good if you talk about individual personality traits. Boive, par exemple. Toujours durant cette période, avant 1975, M. Nyantia, l'expression « se saisir du peuple » faisait-elle partie du langage du PCK ? We do not use the word force evacuation. We simply use evacuation. We evacuated people because there was a threat of bombardment, as well as the attacks. It was attacked by the Vietnamese forces. And there were many other elements, for example, the Dap Chuan clique, or Keltak Clique, and other cliques are considered bandits, and they remain from the previous regime. ... 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 Comme Pham Hong, qui m'a rencontré très facilement, Nguyen Van Leng est une personne meilleure. Pham Hong m'a demandé mon point de vue sur la situation en Cambodia, et à l'époque je lui ai dit que les Cambodians ne voulaient pas être subordonnés aux Vietnames. Parce que, bien sûr, les gens de Cambodian ne cherchaient pas un sanctuaire dans le Vietnames, mais les Vietnames qui cherchent un sanctuaire dans le territoire du Vietnames. Nguyen Van Leng était quelqu'un de bien, mais il avait été endoctriné politiquement. Serait-il exact, M. Nguyen Van Leng, de dire que c'est à travers ce monsieur-là que vous, personnellement, vous assuriez la liaison entre le PCK et le Parti communiste vietnamien ? Réponse. C'est correct. C'est exact. Et à ce titre donc, M. Nguyen Van Leng, vous arriviez à régler par la voie des négociations les incidents qui se produisaient entre les soldats Khmer Rouge et les troupes vietnamiennes. Est-ce exact ? Oui, c'est correct. M. Nguyen Van Leng, c'est exact. Il y avait des déserteurs qui ont abandonné les forces vietnamiennes et il a demandé de tolérer ces gens. Quant à moi, je lui ai dit que nous essayions d'éduquer les gens et qu'ils allaient être tolérants. C'était un bon partenaire de négociation, mais je ne suis pas sûr de ce qu'il pensait au fond de lui-même. Je ne sais pas ce qu'il y avait derrière sa personnalité. M. Nguyen Van Leng, je voudrais évoquer un dernier extrait de votre déclaration du 22 novembre 2011 qui porte un avant-dernier plutôt parce que j'en évoquerai encore un autre avec vous. Et celui-ci porte les références en Khmer 00, 75, 53, 48. Alors, vous y dites qu'en 1968, le Parti communiste s'est divisé en deux avec une base de soutien au Ratanakiri dont le secrétaire était Pol Pot et qui couvrait la zone nord-est. Et l'autre partie était à Phnom Penh, ce qui comprenait les zones nord-ouest, sud-ouest, est, nord. Et le parti de Phnom Penh était sous la direction du secrétaire adjoint du parti Nguyen Chia. Ma question, pouvez-vous nous donner des précisions sur les tâches de direction que vous assuriez dans cette partie confiée à Nguyen Chia ? Le Parti communiste, vous avez eu l'offre de la parole de supervision en général ? Le Parti communiste, vous avez eu l'offre de l'offre de supervision en général. l'Assemblée des représentants du peuple, mais à niveau de la base, il y avait une structure qui existait, et le système de communication fonctionnait bien, il n'y avait pas de problème particulier. Un problème supposé, c'est un comité dirigé par Volvett qui s'enchargait. Monsieur Nyon-Thierre, vous permettez, Monsieur Nyon-Thierre, je voudrais vous interrompre parce qu'il me semble que vous êtes en train de répondre sur la période après 1975. Cette répartition des tâches dont je vous parle, elle date de 1968, entre Pol Pot et vous. Et c'est ces propos que je vous rappelais, et je voulais que vous nous précisiez en quoi consistaient vos tâches de direction dans les zones qui vous avaient été attribuées. Pas avant 1975, mais depuis 1968. Monsieur le Président, à partir de 1968, j'ai été chargé de l'éducation. Et une fois, je me rendais dans les bases pour respecter la construction des barrages. C'était en 1968. Mais je m'occupais essentiellement de la formation et de l'éducation. J'ai organisé des formations parce que j'étais responsable de l'éducation. Doit-on comprendre, Monsieur Nyon-Thierre, que les responsables de ces zones nord-ouest, sud-ouest et nord n'étaient pas sous votre autorité à cette époque ? Alors que c'est vous qui en a suivi la direction ? Alors que c'est vous qui en a suivi la direction ? Le secrétaire, c'était Pol Pot et il était dans la zone nord-est. Mais il semble bien, Monsieur Nyon-Thierre, d'après ce que vous-même avez déclaré, que Pol Pot avait décidé de s'occuper de la zone nord-est et vous avez chargé de la direction des autres zones. N'est-ce pas ce que nous devons comprendre de cette déclaration ? Qu'est-ce pas ce que l'on doit comprendre de votre statement ? Même si on avait parti le pays pour deux, il y avait des messagers. Nous étions convenu de la ligne de stratégique et tactique du parti. Et nous ne pouvions s'écarter de cette ligne. Il n'y a donc pas eu de conflit ou de problèmes de communication. Toutefois, Monsieur Nyon-Thierre, puisque cette année 1968 coïncide avec le début de la lutte armée lancée par le PCK, est-il exact de conclure que vos tâches de direction incluaient également la supervision des opérations armées dans les zones qui vous incombaient ? Est-ce pas moi qui supervise les affaires militaires ? Monsieur le Président, je ne suis pas moi qui supervise les affaires militaires. C'est-ce pas moi qui supervise les affaires militaires. Et la même chose pour la zone nord-ouest, sous-ouest, je n'avais pas de pouvoir sur le plan militaire. Monsieur Nyon-Thierre, je voudrais vous rapporter un dernier extrait de votre déclaration et qui porte sur la visite du roi Sianouk en 1973. La référence en Khmer est de 0075-5353. Vous y mentionnez que pour cette visite, Paul Pott, le secrétaire du parti, m'a désigné moi, Nyon-Thierre, pour préparer la route de Campon-Chrome, près de Pria-Villard, jusqu'à Anchor-Villard. Ma question, pourquoi fallait-il que ce soit à vous, personnellement, monsieur Nyon-Thierre, que Paul Pott confie une mission aussi délicate que celle-là ? Monsieur le Président, il s'agit là d'une des tâches les plus importantes, pour assurer que la visite de sa Majesté à Siam-Riep est safe et secure. Donc, je suis intéressé par Paul Pott pour préparer la route de Campon-Chrome, jusqu'à Pria-Villard. Et Paul Pott attendait sa Majesté qui était sur la route de Stengtrang. qui arrivait depuis Stengtrang. Nos responsabilités étaient donc différentes. Paul Pott a confié cet âge à une personne de la plus haute confiance, parce que si un problème s'était posé, tout aurait été mis en danger. Merci, monsieur Nyon-Thierre. Et étant donné précisément que cette mission devait s'accomplir dans un contexte de guerre, vous admettez, monsieur Nyon-Thierre, qu'une telle responsabilité ne pouvait être assurée sans que vous ayez la maîtrise du système de défense dans la zone où la visite devait s'effectuer ? L'admettez-vous ? ...having control over the whole defence system in the area you were going through. Do you accept that ? And, sir, there was a different system by the so military zoned as the military personnel were deployed along the road. Et les soldats avaient été déforcées tout au long de la route. Sans la protection des forces militaires, la mission aurait été impossible. Il est donc normal de conclure, monsieur Nyon-Thierre, qu'étant la personne de haute confiance à qui cette charge a été attribuée par Pol Pot, vous étiez nécessairement en charge avec lui des responsabilités militaires au sein de l'armée révolutionnaire du Campuchia. Est-ce que c'est correct ? La réponse, non, ce n'est pas correct, car je n'étais pas responsable des affaires militaires. Pol Pot avait la responsabilité, ou plutôt, il était responsable du comité militaire, j'étais chargé de l'éducation. So, once again, let me repeat, I was in charge of education. J'étais chargé des affaires d'éducation. Très bien, monsieur Nyon-Thierre. Very well, Mr Nyon-Thierre. Pour terminer, sur le plan d'évacuation de Plom Pen, qui faisait l'objet de votre discussion en 1974. Je voudrais vous poser la question suivante, monsieur Nyon-Thierre. Aviez-vous prévu que les moines qui seraient évacués de Plom Pen iraient également dans les coopératives ou bien dans les pagodes ? Or were to be evacuated from Plom Pen would be sent to the cooperatives, or to pagodas. Les moines n'ont pas été envoyés dans les coopératives. Les moines peuvent être envoyés soit à d'autres pagodes, soit dans la forêt. Affirmez-vous donc, monsieur Nyon-Thierre, que les pagodes étaient opérationnelles sous votre système du Campuchilla démocratique ? Est-ce bien ce que vous voulez dire ? That you had oversight over the pagodas during the time of Democratic Campuchilla. Is that what you're saying, Mr Nyon-Thierre? Answer, since people were already in the cooperatives, there were only a few achars or clergymen at the pagodas. Comme les gens étaient déjà dans les cooperatives, il n'y avait que quelques personnes dans les pagodes. Les pagodes n'ont pas été abandonnées. C'était toujours achars. Ou plutôt, il y avait des achars dans les pagodes. Monsieur Nyon-Thierre. Mr Nyon-Thierre. Vous êtes aujourd'hui âgé de 86 ans et physiquement affaibli, comme nous pouvons tous le constater. Et d'ailleurs, j'apprécie l'effort que vous faites de subir cet exercice de questions-réponses. Toutefois, je voudrais vous poser la question suivante, qui sera la dernière. Lorsqu'en mai 1974, vous décidez de l'évacuation de Phnom Penh, aviez-vous considéré que des personnes de l'âge que vous portez, c'est-à-dire de plus de 80 ans, pouvaient constituer des risques d'infiltration ennemis dans la ville de Phnom Penh, pouvaient être des agents ennemis au point de menacer la sécurité de votre régime à Phnom Penh une fois la ville conquise ? Non, nous n'y avons jamais pensé. Et même s'ils sont allés dans les campagnes, ils n'ont pas fait de travail intensif. Ils n'ont pas travaillé aussi fort que les plus jeunes. Je vous remercie pour vos réponses, M. Nunchia. Je mets ici un terme, M. le Président, à l'interrogatoire des avocats de la partie civile. Thus concludes the examination of the accused by civil party counsel. M. le Président, Le Président, Y a-t-il des parties civiles dans elles ? D'autres questions ? Merci, M. le Président, M. Nunchia. Je vous remercie, M. le Président. M. Nunchia, j'ai deux autres questions à vous poser. Dans les notes que vous avez prises qui ont été présentées par l'accusation de l'hier, indiquant que le 1er janvier 1968, il y a eu une réunion du parti dans la zone centrale et, comme 1968, il y a eu des combats armés. Pouvez-vous nous parler de cette réunion dans la zone centrale ? Quel était ? A-t-on discuté de la lutte armée ou des combats lors de cette réunion dans la zone centrale ? Réponse. Cela avait trait à l'oppression par le régime de Lundahl. Il ne s'agissait pas d'une lutte armée pure à l'époque. Nous sentions nos efforts sur la lutte politique et la lutte armée était une option secondaire. Donc, je voudrais trouver la distinction ici. Je voudrais donc que cette distinction soit claire. L'un est la lutte armée pure et l'autre est une lutte politique accompagnée de lutte armée, avec une emphase particulière sur la lutte politique, avec la lutte armée commune. J'ai une autre question. Quelle était la cause de la lutte armée ? Lutte secondaire. Qu'est-ce qui s'est passé en 1968 ? Question. Merci. Quelle était la cause de la lutte armée ? Quelle était la cause de la lutte armée ? Quelle commençait en 1968 ? Réponse. C'était en réaction à l'oppression, bien sûr, comme la clique Lundahl-Sirikmatak, etc. Comme la clique Lundahl-Sirikmatak. Question. La lutte armée était à commencer en premier. Réponse. Si je me souviens bien, cela a commencé à Sumlod. Merci. Question. Je vous remercie. J'ai une dernière question pour vous. Dans votre discussion entre vous et Khom Nguyen, vous avez dit que les Chinois et les Vietnamiens n'étaient pas d'accord en 1968 sur l'option de la lutte armée. Et donc, comme les Vietnamiens et les Chinois étaient opposés à la lutte armée, notamment contre Sa Majesté Sianuk et d'autres parties, quelle était votre opinion d'une telle situation ? Réponse. Monsieur le Président, seuls les Vietnamiens étaient opposés car ils recevaient l'aide de Lundahl pour transporter des armes de Khom Pong Som dans le territoire cambodgien pour s'en servir dans leur combat dans le sud. Par contre, les Chinois, si je me souviens bien, ne se sont pas prononcés sur la question. Il s'agissait des affaires internes au peuple cambodgien et au parti cambodgien. J'ai une autre question. Les Vietnamiens et les Chinois se sont-ils opposés à votre lutte armée contre Sa Majesté le Roi Sianuk ? Réponse. Les Vietnamiens n'étaient pas d'accord avec nous car ils cherchaient à obtenir de l'aide du gouvernement. Ils n'ont fait aucun commentaire, ils n'ont exprimé aucune opinion sur le sujet. Ils n'avaient pas de commentaire sur l'accord pour opposer Sa Majesté le Roi Sianuk ? Il n'y avait pas de commentaire sur cela. Cela, réponse, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou non. Autre question. Niem Van Lin vous a dit de ne pas commencer la lutte armée. Pourquoi avez-vous insisté à le faire contre les souhaits de Niem Van Lin ? Niem Van Lin était un dirigeant très puissant sur les Vietnamiens. Réponse. Le Parti communiste du Kampuche à l'époque ne recevait pas d'ordre des Vietnamiens. Nous étions un parti autonome et indépendant. Les Vietnamiens étaient un parti distinct. Les Vietnamiens ne voulaient pas que les Kampuche commencent à lutter contre car ils avaient peur qu'ils ne pourraient plus transporter leurs armes de Kampong Sao au Vietnam. Question. Pourquoi avez-vous cherché à couper la route à la frontière entre la Kampuche et le Vietnam ? Réponse. Je n'ai coupé aucune route. Vous venez juste de dire que Niem Van Lin vous avez demandé de ne pas couper la route ou bloquer la route. L'avez-vous fait ? Réponse. Non. Et avez-vous suivi, répondu à la requête de Niem Van Lin ? Réponse. Oui. Le Président. Oui, la parole est maintenant à la défense de Yeng Sari. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. Bonjour à tous. Et bonjour à tous. En ce qui est des faits à l'étude de la Chambre aujourd'hui, la défense de Yeng Sari maintient sa position de ne pas interroger l'accusé. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président, pour cette position clairement exprimée et vous prévaler de votre droit de ne pas interroger Niem Van Lin sur le contexte historique du Kampuche et la démocratie. La parole est maintenant à la défense de Yeng Sari pour son interrogatoire de Niem Van Lin sur les faits relatifs au contexte historique du Kampuche et la démocratie. Je vous remercie, M. le Président, Mme, Messieurs les juges. La défense de Kampuche n'a pas de questions posées à Niem Van Lin. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Cela nous fixe quant à la position de l'équipe de défense de qui s'entend. Quant à l'équipe de défense de Niem Van Lin, elle a la parole s'il souhaite la prendre pour poser des questions à son client. Merci, M. le Président. Nous avons des questions, mais je peux dire que mon client est très fatigué. Et je préfère poser des questions si je peux avoir des réponses claires quand je demande à la Chambre de pouvoir poser mes questions à une date ultérieure, plus tôt le matin, quand mon client est plus disponible et plus exprimé, plus clairement. Monsieur le Président, M. le Président, M. le Président, pouvez-vous dire à la Chambre si vous êtes en mesure de répondre aux questions de votre avocat jusqu'à la pause déjeuner dans une quarantaine de minutes ? M. le Président, M. le Président, je suis épuisé. M. le Président, j'ai fait de mon mieux pour ma qualité de responsabilité vis-à-vis de cette Chambre. M. le Président, je suis très là et je ne crois pas que ma mémoire soit pour son meilleur. M. le Président, si il n'y a que quelques questions, peut-être, pourrais-je y répondre. M. le Président, m. le Président, c'est ça qui démontre ma volonté à aider le tribunal à établir la vérité. Votre conseil vous posera des questions, ce ne sont pas les autres parties ou bien votre équipe de défense, car toutes les autres parties vous ont déjà interrogé sur le contexte historique du Parti communiste du Campuché. Pouvez-vous répondre aux questions de votre conseil? Le Président continue. L'accusé a dit qu'il essaiera de répondre aux questions. Maître, vous avez la parole. Monsieur Noun Chien, je vais commencer mon interrogatoire, mais si vous êtes trop fatigué, dites-le-moi. J'aimerais d'abord vous poser des questions sur votre enfance, avant que vous ayez décidé d'aller en Thaïlande. J'aimerais discuter avec vous de certains nombres d'événements qui ont pu être déterminants dans les choix que vous avez faits plus tard en votre vie, notamment le choix que vous avez fait de vous joindre au Parti communiste thaïlandais. Donc, pouvez-vous, d'abord, expliquer à la Courteur quelle était la situation à la maison, chez vous ? Et je parle ici de la situation avant que vous alliez en Thaïlande. Réponse. Réponse. J'aimerais vous parler de mes antécédents. Ma mère était couturière. Et mon père était commerçant de riz. Et il lui arrivait d'emprunter de l'argent de d'autres personnes. Et il arrivait que quand les gens venaient demander de leur emprunt, ma mère pleurait, mon père se cacher. Et j'avais pitié de ma famille. Mon père a fait de son mieux pour m'instruire. Et en 1941, quand les Français ont remis Battambang et Simrib à Thaïlande, je suis allé en Thaïlande pour voir comment eux géraient leurs affaires et leur pays. Je suis allé étudier en Thaïlande, car dans mon village natal, il était le greffier du bureau de district. Il avait un ami cyclopousse. A l'époque où la société cambodgienne était mi-coloniale, mi-esclavage. Et ceux qui avaient des domestiques les maltraités, ils les battaient. Et ce greffier n'était pas très haut placé, mais il était plutôt barbare. Il avait aussi un défenseur public qui avait ordonné à un de ses domestiques de battre un autre domestique. Et lorsqu'il a essayé de s'enfuir, il a été arrêté et battu. Ça m'a profondément choqué. Toutefois, à l'époque, je n'avais pas un intérêt particulier pour la chose sociale. Je suis passé devant une pagode et j'ai vu une crémation. Cela m'a perturbé. Je suis rentré à la maison, j'en ai parlé à ma mère. Ma grand-mère, j'ai dit, je leur ai dit que je voulais devenir moine. Ma grand-mère a répondu, même si c'est ce que je souhaitais, elle n'y avait aucun inconvénient. Je suis donc devenu novice. Et c'est à ce moment-là que les Français ont rendu battre un bon. Je suis resté à la pagode, mais c'était très difficile car ma famille était pauvre. Pendant mes études à la pagode, j'ai remarqué que les Thaïs maltraitées tuaient des gens. Et que, quand j'étais en Thaïlande, des officiers ont été abattus. Je suis ensuite allé à l'université Thomasin pour étudier le droit en Thaïlande. Et je me suis demandé quel pouvait bien être le but de telles études quand la situation était ce qu'elle était. J'ai donc jugé que c'était inutile. Je suis rentré au Campuchia pour rejoindre l'Iran de la Résistance. Et je me suis occupé de propagande et d'éducation à mon retour. Il y a eu un contact avec l'Ouest. Heng Samran est celui qui m'a guidé de Phnom Penh pour rencontrer les homologues vietnamiens. dont Niel Van Lien. Et à l'époque, il était très pauvre, mais c'était une bonne personne de bonne moralité et courageuse aussi. Et nous vivions tous deux une vie difficile. Il est devenu plus tard commandant militaire après la libération. Nous avons fui ensemble lorsque des ennemis nous ont pourchassés. Il était très pauvre. Il n'avait ni même un lopin de terre à cultiver. Il était très misérable pour lui aussi. Et quand Thiersim, Thiersim, Thiersim étudiait avec moi. Il était au comité de district de Bung Moum. Il n'était pas aussi pauvre. Il était un paysan de classe moyenne. Il lui arrivait d'avoir à emprunter de l'argent. Mais après la libération, je ne sais pas quel rôle il a joué. Je ne l'ai jamais revu. Voilà donc les événements de la première partie de ma vie. La lutte à laquelle j'ai participé C'est surtout des conflits avec les homologues vietnamiens. Les vietnamiens étaient opposés à toute lutte armée de la part des cambodgiens. Parce que cela pouvait avoir des conséquences très importantes pour la partie vietnamiens. Car le gouvernement de Lon Nol aidait les vietnamiens à transporter des armes au sud vietnamiens. J'ai répondu aux vietnamiens que le parti communiste du Campuchéen n'était pas subordonné aux vietnamiens. Et il devait tout rouge de colère. Nous avons mené la lutte armée en 1960. Il y a eu des bombardements américains. Ou plutôt, c'est les vietnamiens. Il y a eu des bombardements américains. Ils n'ont pas eu un lieu de rester. Il n'y avait pas de place pour les se couper dans les plantations d'EVA. Donc, en même temps, vous pouvez dire que les vietnamiens et les cambodgiens sont soit des amis, soit des ennemis. Nous avons coopéré, mais parfois, nous nous sommes aussi combattus. Cela dit, les vietnamiens étaient considérés comme des ennemis parce qu'ils avaient pour ambition d'avaler le Campuchéen. Pour notre part, nous avions un haut sens de la moralité. Nous comptions sur nos propres forces. Nous étions indépendants, autonomes, et décisions de notre propre sort. Et donc, au début, les choses semblaient aller bien, mais en fait, les vietnamiens s'apprêtaient à nous annexer. Et encore aujourd'hui, même si je ne peux pas donner de chiffres exacts, il y a beaucoup de vietnamiens qui viennent au Cambodge. Voilà l'histoire. Ce sont des faits historiques que personne ne peut nier. Voilà donc pour les difficultés que j'ai connues dans la lutte. Il y avait des bombardements américains que j'ai soumis pendant 200 jours, 200 nuits. Peut-être que 2 millions de bombes ont été lâchées sur le territoire cambodgien. Si l'on fait une comparaison entre les vietnamiens et les américains, les vietnamiens semblaient encore plus barbares que les américains. Parce qu'ils ont envahi notre territoire. Les américains, eux, n'ont pas directement envahi le territoire du Cambodge, mais ils ont lâché des bombes. À ma connaissance, à l'époque, il y avait environ 250 000 vietnamiens au Cambodge. Les choses étaient donc difficiles pour nous. Il fallait contre-attaquer à la fois face aux vietnamiens et face aux américains. Je crois que chacun est conscient de cette réalité, de cette vérité. Le tribunal veut la vérité et la justice, et il faut que les jeunes générations sachent ce qui s'est produit. On peut faire une comparaison entre la situation actuelle et un cas de figure. Un serpent essaierait détoucher un lapin. Moi, je me préoccupe des générations futures de Cambodgiens. Monsieur Nunchier, vous êtes prié de répondre uniquement à la question qui vous est posée et qui concerne le contexte historique du Parti communiste du Cambodge, en particulier les faits mentionnés dans l'ordonnance de clôture et qui ont trait à des faits bien précis. La défense peut poser à présent la question suivante. Monsieur Nunchier, vous avez été interrompu. Vous avez dit que vous étiez préoccupé par la situation. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour compléter votre réponse? Answer. Answer. I am very concerned of the future fate of Cambodia. I don't know what the future will hold for this country. The President. The Chamber has already advised the accused that the accused to remain in the confines of the first mini-trial in the context of historical background. So the accused should not expand the answer to the outside the parameter of the discussion now. The President. La défense. Je crois que mon client a dit quelque chose, mais cela n'est pas passé dans mes écouteurs. Peut-être que vous pourriez répéter, M. Nunchéa, ce que vous avez dit n'a pas été traduit. Le Président, le Président, le Président, de ne pas répondre à des questions qui ne seraient pas en rapport avec le contexte du Parti communiste du Kampuche. Il s'agit de paramètres énoncés clairement dans l'ordonnance de clôture et retenus par la Chambre. Il s'agit de s'en tenir à ce cadre précis, dans le contexte du premier mini-procès, à savoir le dossier 002-1. La défense. Si j'ai soulevé la question, c'est parce que j'ai vu que mon client a dit quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Je lui demande juste de répéter ce qu'il a dit pour que cela puisse être interprété. Je n'ai pas entendu sa réponse. M. Nunchéa, en dernier lieu, vous avez dit quelque chose. Pouvez-vous le répéter pour que cela soit traduit ? Après quoi, je passerai à la question suivante. M. Nunchéa, à l'instant, mon frère a dit qu'il voulait entendre le défi. Le micro n'était pas allumé. Moi, j'ai entendu ce qu'il a dit. Nunchéa a répondu à la question. M. Nunchéa, je vous en prie. M. Nunchéa, je vous demande d'interrompre cette interrogatoire. M. Nunchéa, vous avez fait une demande qui est claire. M. Nunchéa, vous avez fait une demande qui est claire. M. Nunchéa, vous avez fait une demande qui est claire. M. Nunchéa, je vous demande à la défense de s'asseoir. M. Nunchéa, nous allons mettre fin à l'audience un peu plus tôt que d'habitude ce matin et ce en raison de l'état de santé de l'accusé. M. Nunchéa, je vous demande à l'audience de l'accusé. M. Nunchéa, je vous demande d'interrompre. M. Nunchéa, vous avez fait une demande qui est claire. M. Nunchéa, vous avez fait une demande qui est claire. M. Nunchéa, je vous demande à l'audience de l'accusé. C'est-à-dire, il était prévu d'entendre le témoin pras-chut, mais la défense ayant indiqué qu'elle n'avait plus de questions à poser à ce témoin, à dépositions de pras-chut. Le débat reprendront demain matin à 9h00. Court officers are now instructed to bring the three accused to the detention facility and bring them back to the courtroom tomorrow morning before 9. The court is now adjourned. The court. 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 so était temps des正 loins.